Hello les petits amis, ravi de vous retrouver après ces 10 jours de repos bien mérités. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux que pour se retrouver qu'une petite revue. Les nouveautés nouvelles du papy sous le signe des Transformers. Et oui, ça va changer un petit peu. Point Gundam aujourd'hui. Nous allons donc découvrir ensemble puisque, voilà, j'étais en repos, certes, mais les nouveautés ont continué à arriver. Donc des nouveautés, donc choses que j'ai trouvées, achetées sur Vinted ou reçues de la part de ma boutique partenaire Osaka Toys et de son boss Adel, Adel Jazzy, que je remercie. Et puis donc un petit collier également, enfin petit mais costaud consacré à un envoi que m'a fait mon partenaire Vestron. Voilà, les éditions Vestron et leur boss Fred Weta qui a eu donc l'extrême gentillesse de m'envoyer donc de nouveaux comics Vestron. Voilà, nous allons découvrir tout ça tous ensemble dès à présent. Les présentations sont faites alors que dire à part. C'est parti, let's go ! Et avant de poursuivre, donc petit aperçu en question donc du carton, voilà, dans lequel se trouvent réunis donc toutes mes petites nouveautés. Donc on va commencer dès à présent par une trouvaille que j'ai faite. Le voici, le voilà donc dans ma boutique, enfin dans la boutique, dans la ressourcerie et plus précisément donc le magasin Le Grenier de l'Atelier. Qui est donc une brocante permanente, voilà, qui est ouvert, on va dire, 5 jours et demi sur 7. Et dans laquelle donc j'ai trouvé un petit Kingdom et plus précisément donc Slammer. Slammer qui n'est autre que le tank qui va donc avec Metroplex. Voilà, le tank de Metroplex. Alors pour les fans de G1 comme moi qui ont Metroplex, vous le savez très bien, Slammer à la base n'est qu'un tank, il ne se transforme pas en robot. Mais là pour le coup donc Hasbro a eu l'intelligence et l'ingéniosité donc de nous proposer un mode robot pour ce personnage. Et comme vous pouvez le voir donc un Deluxe que j'ai payé, voilà, 10 euros, 9 en boîte scellée. Et ça faisait un petit moment que je n'en avais pas trouvé et puis ben voilà, le bonheur a fait que le jour où j'y suis allé avec ma compagne, et ben il y avait ce petit père que je ne pouvais décemment pas laisser à ce prix là. Ce n'est pas un Transformers que j'aurais acheté en temps normal, mais à 10 balles ça aurait été vraiment con de passer à côté. Donc voilà, le petit père Slammer donc qui est consacré, qui est construit principalement donc en part-forming. Et les pièces donc pouvant s'associer sur d'autres robots donc pour former une armure. Voilà donc pour ma première trouaille. On continue donc avec cette petite boîte qui a le titre dedans tout simplement, donc un Transformers Third Party, donc à l'échelle Masterpiece de la gamme donc BatQ Robots Oldtimer Series. J'ai eu l'occasion de vous en proposer par le passé. Et là voilà donc une petite nouveauté. Alors il n'est pas neuf, il est d'occasion, mais dans un état absolument irréprochable, puisque ce dernier donc a été juste exposé en vitrine, voilà, dans sa boîte complète avec les petits accessoires. Et voilà, il ne manque absolument rien. Donc nous avons donc Grump, puisque ce n'est pas de l'officiel, donc vous savez très bien que n'étant pas de l'officiel, les fabricants ne peuvent pas réutiliser donc les noms d'origine. Mais Grump, vous l'aurez compris, donc qui n'est autre que notre petit paire Minibots Gears G1. Voilà, dans sa petite forme, donc petite camionnette tout terrain. Extrêmement sympathique, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec, de le transformer. C'est un véritable régal, un véritable plaisir, pour lequel donc je vais me faire un plaisir non fin et non dissimulé à vous présenter. Parce que franchement, voilà, c'est une petite tuerie. J'aime beaucoup les Minibots et je suis vraiment heureux de pouvoir enfin ajouter celui-ci à ma collection et acheter vraiment pour un prix dérisoire comparé au prix de vente à l'époque. Donc voilà, une très très bonne affaire. Sortie, donc c'est une réussie, ce n'est pas la version 2.0, puisque celui-ci est sorti en 2021. Voilà, que du bonheur. Il rectifie au passage quelques petits défauts de son aîné. Donc voilà, le voici, le voilà. Je ne peux malheureusement pas vous faire voir plus que ça, puisque le robot est à l'intérieur, pas de boîte vitrine, mais vous avez quand même une idée du personnage, donc avec le mode robot et le mode alternatif. Voilà, une petite réception qui fait super plaisir. Enfin, un petit masterpiece à ajouter dans ma collection, ça faisait longtemps. Alors, on continue cette fois-ci avec un petit peu de lecture et de nourriture spirituelle. Reçu donc tout Fred il y a quelques jours de par mon ami Fred Huetta, le boss des éditions Vestron qui sont également donc mes partenaires. Voilà, donc qui m'envoie de temps en temps des petits bijoux comme celui-ci. Donc nous avons tout d'abord, on va commencer par celui-ci. Hop là, je cache l'autre. Voilà, Mask et G.I. Joe, un crossover réunissant donc les deux univers. Vraiment hâte d'en découvrir un petit peu plus. Sachant que si vous avez regardé mes revues précédentes, il y avait déjà eu des crossovers avec Transformers. Et on apprend d'ailleurs que les véhicules masques, le pouvoir des masques et des véhicules sont issus donc des technologies cybertroniennes. Et donc là, confrontés à G.I. Joe, voilà. Donc deux histoires complètes, The Deathstone et King Cobra. Avec le retour d'un personnage principal de la série originale, Cliff Dagger. Puisque comme vous le savez, si vous avez regardé ma revue dédiée donc à la critique littéraire du masque, les personnages ont changé, ont évolué, sont plus contemporains. Donc voilà, nous avons affaire à plein de nouveaux personnages. Mais là, voilà, le retour de Cliff Dagger, l'un des méchants cultes de la série originale. Je vais y arriver. Voilà, des éditions Vestron, les dessins sont absolument superbes. Comme toujours, nous avons droit à des couves et à une qualité de page très classieuse qui se distingue complètement de la concurrence. On a vraiment l'impression d'avoir un objet collector. Et on retrouve donc également Miles Mayhem. Le voici, le voilà, avec un air encore plus méchant. Il était un peu, pas un peu bébête, mais voilà, moins terrifiant que ça dans la série animée. Là, on le sent vraiment en colère et déterminé. Donc ça annonce du lourd. Voilà, je vais avoir l'occasion de le lire à tête reposée. Et puis je vous en ferai donc prochainement une petite critique littéraire. Et ensuite, second cadeau. Voilà, le voici, le voilà. Celui-ci, je l'attendais avec impatience puisqu'il s'agit donc de la suite des Transformers que je vous ai présentés dernièrement. Et notamment donc le numéro Warworld Escape. Voilà un petit peu. Donc avec là encore de bien jolis dessins. Voilà, un monde en péril, deux factions en guerre, des milliers d'innocents à protéger. Voilà, il fait suite directement donc à la série initiale. Voilà. Donc il est bien précisé que cette histoire se déroule en parallèle des événements relatés dans l'album Transformers Warworld, tome 1. Voilà. J'ai hâte de le découvrir. Je commencerai même par celui-ci. Mon amour d'être EDF étant ce qu'il est. Voilà, je commencerai tout d'abord par celui-ci. Et je continuerai donc avec le masque et J.I. Joe. Et je vous en ferai là encore. Donc, eh bien, une critique littéraire. Ça s'annonce très très bien. La série avait vraiment bien débuté. Voilà, on reste dans la même qualité, dans la même continuité. Avec au passage, donc voilà, adaptation et publication de Fred Weta. Voilà. Merci Fred pour ces deux présents absolument magnifiques. Les vacances sont là, donc c'est cool. Parce que du coup, je vais avoir le temps de feuilleter ça à la maison ou à la plage tranquillement. Et puis, je vais vraiment, je pense, me délecter. Et j'aurai le plaisir de vous les présenter tous les deux. Voilà donc pour le petit cadeau de ma boutique, enfin de l'éditeur Vestron, qui est l'un de mes partenaires officiels. Merci Fred, merci mon petit père, ça fait hyper plaisir. Et vraiment, voilà, comme toujours, merci pour ta grande confiance et pour cette petite conversation que nous avons de temps en temps par mail. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Allez, la bise mon ami et à très vite. Et pour finir, donc, cette petite vidéo, nous allons découvrir ensemble deux Transformers Legacy en provenance directe de ma boutique partenaire Osaka Toys et de son big boss, donc Adel Adel Jazzy. Voilà, je suis super content parce que, voilà, je les attendais, dont un vraiment avec une grande impatience. Et donc, voilà, ils sont enfin arrivés. Alors, on va commencer par le premier. Allez, hop, c'est parti. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de caser la boi-boîte en faisant un plan général. Je suis au maximum, donc je vais prendre un petit peu de recul. Donc, nous avons, eh bien, nous avons tout d'abord le Leader Class Bleed Swing de la gamme Transformers Legacy, tout fraîchement sorti. Voilà un petit peu ce petit pépère. Un triple changer pour ceux encore qui ne le connaîtraient pas. Donc, avec un mode Jet, un mode Tank et un mode Robot. Alors, voilà, ce jouet, entre autres, fait quand même pas mal parler de lui parce qu'il est assez décrié. Les finitions ne sont pas toujours terribles dans un mode ou en autre. Alors, pas tant de la qualité, mais on a quand même des blocs un peu partout. Il faut bien savoir que la gamme Legacy, donc, rend hommage avant tout aux jouets, contrairement à la gamme Studio Series, qui, elle, rend hommage, donc, au dessin animé. Voilà pourquoi, donc, les détracteurs peuvent aussi être contournés, donc, par les vieux de la vieille comme moi, en disant, bah oui, mais le jouet G1, il ressemblait à ça. Donc, voilà, moi, personnellement, ça s'annonce plutôt pas mal. A voir, bien sûr, ce que ça donnera une fois que je l'aurai ouvert, déballé, manipulé et joué avec. Bon, par contre, on a ici des effets translucides qui sont vraiment à chier. On en reviendra dessus de toute façon dans la vidéo. Alors, voilà, Beatswing n'est résolument pas le préféré actuellement de la gamme Legacy, de par ses pièces assez massives. Moi, personnellement, de ce que je vois des photos, ça me plaît assez, parce qu'on retrouve vraiment, vraiment bien l'esprit du jouet G1. Donc, voilà, le clan plutôt G1 Show Accurate, et l'autre clan, donc, plutôt G1 Toy Accurate. Voilà, donc, notre petit Bleedwing, qui fera, bien entendu, partie d'une revue prochainement. Et ensuite, donc, nous avons, alors, celui-là, je vous avoue que je l'attendais avec impatience. Il est sorti plutôt prévu, donc, voilà, ça fait vachement plaisir. Le voici, le voilà. Alors, je vais essayer de régler encore un peu ma caméra rouge. Hop, hop, et qui avons-nous là ? Le Studio Series 86, Dinobots, Sludge. Voilà, le troisième membre des Dinobots, enfin disponible. C'est ma collection qui va être contente. J'ai été vraiment ravi avec les deux premiers, notamment Grimlock, que je trouve extrêmement bien réussi. Voilà, là, ça fait plaisir, puisque Sludge est enfin disponible. Nous en sommes au troisième, encore deux, et nous aurons les Dinobots en complet, en espérant, bien entendu. Casbro nous sortira le dernier, et puis surtout, donc, le petit Pterodactyl, que nous n'avons jamais eu en G1 chez nous, n'est jamais sorti chez nous à l'époque. Donc, voilà, que dire ? Je vous laisse regarder les images. On a encore quelque chose qui promet du très, très lourd. Voilà, les Dinobots, c'est temps pour moi, vraiment à 100% réussi. Cette gamme Studio Series, Movies 86, est vraiment du tonnerre. Donc, voilà. Enfin, le troisième membre de la team, Mien, et ça, ça fait super plaisir. Donc, voilà. Pour ces petites nouveautés, petites mais costauds, j'ai eu quand même du très lourd. Et puis, donc, ça vous donne une petite idée, également, des prochaines revues qui vous attendent, donc, dans les semaines à venir. J'en profite également, je fais une petite aparté pour remercier Adèle Jazzy, également, du petit cadeau qu'il m'a envoyé dans le colis. Petit cadeau anodin, mais qui fait super plaisir, puisqu'il s'agit d'un petit sachet, donc, de chocolat Kit Kat, provenant du Japon, avec un goût qu'on n'a pas chez nous, c'est-à-dire le goût cheesecake. Voilà, donc, j'ai eu l'occasion avec ma femme d'en manger deux, trois devant la télé, devant le dernier épisode, notamment, d'Umbrella Academy. Et puis, le goût surprend un petit peu au départ, et puis, finalement, c'est pas dégueu. Donc, merci Adèle pour ce petit cadeau, ça fait toujours plaisir. De toute façon, un cadeau, quel qu'il soit, fait à la base toujours plaisir. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du contenu, de ces petits arrivages. Comme je vous l'ai dit, ça vous donne une idée des prochaines revues, puisque, voilà, en courant juillet-août, il y aura, bien entendu, donc, vous l'avez deviné, trois vidéos, voire peut-être même quatre vidéos Transformers, deux critiques littéraires, et peut-être aussi du Super Sentai. Donc, voilà, vous êtes à peu près, donc, au fait de ce qui vous attend dans les prochaines revues. Et donc, pour faire le récapépette de cette vidéo placée sous le signe des Transformers, Donc, on reprend avec le comics Vestron Transformers World World Escape, avec, donc, le petit crossover Mask G.I. Joe, jusqu'ici, juste ici, le third-party Grump AK Gears G1, puis le Legacy Leader Class Blitzwing, et, enfin, donc, le Studio Series The Movie 86 Leader Class Sludge. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, et on n'oublie pas, bien entendu, donc, le petit slammer de la gamme Kingdom. Ah, enfin, du Transformers à volonté, ça fait plaisir, et ça manquait, je ne vous le cache pas. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette petite vidéo, les nouveautés, les nouvelles du papy, pour bien marquer, donc, mon retour après ces quelques jours de vacances. Alors, je reprendrai peut-être un petit peu, voilà, je ne serai peut-être pas là tout le mois d'août, puisque j'ai ma fille aussi qui doit arriver, mais, mais bon, j'essaierai de faire mon maximum pour vous faire de belles vidéos, notamment, donc, sur les Transformers que vous avez vus, et les critiques Vestron. Que dire, à part, vous souhaitez un bon week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusssss ! Ouais, cool, voilà des revues qui s'annoncent super passionnantes ! Ouh, ouh, ouh ! Ben, moi, je vais faire comme toi, papy, je vais commencer par le Vestron consacré aux Transformers, et je pense que je vais m'éclater ! Ouais, quant à moi, je vais lire les histoires et les aventures, donc, de Max et de The Aizo ! Ouais ! Merci, Fred ! Merci, Adèle, Adèle, Baba ! C'est très gentil ! À bientôt, les mecs ! Ouais, souuuuus ! Ah, en tout cas, ça fait plaisir qu'avec ces retrouvailles, vous ne sortiez pas un sketch de merde ou des jeux de mots à deux balles ! Ouais, bah, on est en vacances aussi, nous, papy ! Ouais, et du coup, on n'a pas écrit de quetsch ! Rien du tout ! Zéro ! C'est pour ça, on a rien du tout ! Oh ! Ah oui, là, je comprends mieux ! Mais, rassure-toi, ça viendra ! Moua-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Bon, bah, plus quoi creuser les doigts ! I would've waited an eternity for this ! It's over, Prime !